bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un iphone 12 pro max et cet iphone 12 pro max par moment en fait l'écran s'éteint quand on le tord un petit peu voilà comme ça là du coup des fois il devient rouge il est très bizarre donc on va lui changer l'écran au client parce qu'il est un peu embêté avec ça l'iphone 12 pro max est un très bon téléphone mais celui-là particulièrement je le déteste parce que du coup le client ne m'a pas donné son mot de passe et ce matin à 5h30 5h35 5h40 ce jusqu'à 6h30 il a sonné toutes les cinq minutes j'en ai verra le bol le machin je l'ai jeté par la fenêtre alors d'habitude je demande toujours le je demande toujours le mot de passe au client et là j'avoue que j'ai complètement oublié mais c'est ma faute et voilà hop donc du coup on va décoller l'écran on va lui changer son écran alors il m'a dit qu'il avait fait changer la batterie ce qui peut expliquer le pourquoi ainsi s'ils ont abîmé le ils ont abîmé peut-être la nappe donc n'oubliez pas vous ouvrez toujours votre iphone côté lecteur de sim donc là du coup ils s'ouvrent comme ça et du coup effectivement on voit bien que la batterie est neuve alors hop il nous faut pour ça un outil triangle apple on va enlever l'espèce de d'appareil en forme le cache en forme de théo peut-être un manque donc on va peut-être plus un f à l'envers non complètement c'est un f à l'envers si on met comme ça ça fait un f et on va le remettre comme ça parce que sinon je vais me louper là avant d'aller quoi que ce soit pour démonter l'écran surtout vous enlevez toujours la batterie parce que sinon le rétro éclairage il va pas vous le pardonner et vous allez vous retrouver bien dans la panade les aïe je me souviens à l'époque les iphone 6s oh la la vache les iphone 6s ça pardonner pas vous enleviez le vous enleviez la vous enleviez l'écran sans enlever la batterie quand vous reclipiez l'écran vous pouviez être sûr que le rétro éclairage il sautait et après il fallait changer les bobines le kit rétro éclairage c'était une vraie galère bon on va pas remettre le joint parce que le joint il est plutôt pas mal il existe toujours on va juste le frotter un peu voilà il n'est pas abîmé il n'est pas discontinué donc du coup aucun intérêt de mettre un joint neuf par contre lui on va le changer et là il nous faut deux vis cruciformes et par rapport à un écran d'autres générations n'oubliez pas que sur cela là on n'enlève pas le on n'enlève pas la partie là avant en enlever la partie là pour venir enlever le bloc complet alors qu'aujourd'hui en fait il faut enlever pièce à pièce donc du coup ça demande un peu plus de voilà il faut y aller mollo il faut y aller mollo on chauffe un peu et on veut enlever tout ça je vous ou mais si vous voulez comme ça vous voyez ce qu'il faut enlever voilà du coup en fait il faut qu'on enlève tout ça et qu'on l'enlève délicatement parce que sinon on va perdre malheureusement le face time le face id pardon de notre téléphone ce qui est absolument pas le bureau cherché on va venir enlever tous les petits tremolos qui sont ici hop et d'un honnêtement je préférais vraiment mais vraiment le fonctionnement d'avant avec le support en plastique parce qu'au moins on enlevait le support en plastique et on était sûr de rien abîmer alors que là ils ont fait quelque chose de très fragile et qui dit fragile dit merdique hop là voilà là du coup on va remettre ça sur notre écran en enlevant bien sûr l'autocollant pour pas se louper et on vient remettre tout ça en lui et place ça c'est le lidar pour qu'ils reconnaissent notre tête et hop et et pour le reste et ben ça m'apprendra à oublier de demander le code client parce que punaise cette nuit oh la vache machin il m'a réveillé quatre fois j'étais au bout de ma vie je l'ai foutu sous un oreiller et je suis retourné me coucher hop voilà là on vérifie juste que on a bien tout en place on est bien en place clic 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 parfait et donc là du coup on peut venir voir quand des fois vous entendez rien sur votre iphone ben voilà là par exemple avec un scotch ça aurait pas suffit parce que la toute la partie là elle est complètement obstruée en fait je sais pas si vous voyez et donc du coup il faut tout faire sortir pour pouvoir faire fonctionner tout ça hop on va enlever cette partie là parce que ça c'est très important et je vois tellement de fois où c'est pas enlevé ce qui aime ça me sidère parce que du coup l'important c'est pas compliqué juste enlever ça et sur ces iphone de ces générations là n'oubliez pas il n'y a plus que à une prise qui fait tactile et lcd on remet notre écouteurs qui fait écouteurs et bien sûr capteurs pour le lidar pour scanner votre tête en 3d et être sûr que c'est vous qui regardez le téléphone et après on vient remettre ça en lieu et place hop et on vient remettre nos vis et nos vis on les met comme l'autre en lieu et place et voilà on va remettre notre batterie on remet notre f à l'envers là ce qui a dû se passer je pense c'est que la personne qui a changé la batterie en fait à trop ouvert au niveau de l'écran sans le démonter en fait et du coup l'a ouvert comme ça et malheureusement quand ça fait quand quand vous faites ça après ça tire sur la nappe ça vient abîmer et après malheureusement vous avez par moments le rétro éclairage qui s'en va voilà ça doit être à ce niveau là où ils ont tordu et du coup ça a abîmé des ce que bon voilà énormément de passage là dedans dans cette petite nappe et du coup ça a dû abîmer hop et voilà on fonctionne bien on enlevé les bulles et voilà il n'y a plus qu'à le refermer et qui clique 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 on remet nos deux pentalobes et hop et voilà tout beau tout neuf donc comme quoi vous voyez c'est pas très compliqué de réparer un iphone 12 pro max alors l'écran est un peu cher il est vrai je crois qu'on est à peu près dans les 70 euros quelque chose comme ça mais bon quand on voit la valeur du téléphone à 70 euros bien sûr que ça vaut le coup de le changer et quand on voit le prix que prennent certains réparateurs on est quasiment à 100 fois 170 euros donc voilà moi j'ai mis à peu près quoi dix minutes et dix minutes en blabla temps et en et en vous expliquant du coup honnêtement dix minutes pour pour 100 euros de main d'oeuvre raconte pas ça fait du ça fait du 600 euros l'heure on est pas mal quand même là du coup voilà donc si vous avez un écran hs et que vous vous sentez et que vous vous sentez d'attaque pour le faire n'hésitez pas à le faire il n'y a rien de compliqué faut juste y aller mollo sur la partie haute comme vous savez voir un peu de chaleur pas trop une petite lame de cutter ou un scalpel pour bien lever et rien abîmer et on est reparti pour une nouvelle vie pour ce petit iphone 11 pro max les amis je vous demande de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye